4 leçons de photographie avec William Klein William Klein est un célèbre photographe franco-américain né à New York en 1928 et décédé le 10 septembre 2022 à Paris. Artiste pluridisciplinaire, il a révolutionné certains domaines de la photographie comme la photographie de mode et la photographie de rue. Ses ouvrages sur les grandes capitales mondiales, New York, Rome, Moscou, Tokyo, Paris, ont concouru à faire de lui l'un des photographes les plus illustres et influents de sa génération. Première leçon, ne vous préoccupez pas de la technique. William Klein disait ainsi, le bon filtre, le bon film, la bonne exposition, rien de tout cela ne m'intéressait beaucoup. Je n'avais qu'un seul appareil photo pour commencer, deux optiques d'occasion sans filtre, rien de compliqué. Ce qui m'intéressait, c'était de shooter quelque chose à mettre dans un agrandisseur. Et j'étais très pressé. Une fois que je me suis habitué à tout à New York, je savais que l'excitation passerait. Alors j'ai pris des photos avec vengeance. J'aime cet enthousiasme pour la photographie. Prenez votre appareil de vos débuts, celui qui prend la poussière sur une étagère. Prenez votre téléphone si vous n'avez que ça ou si vous n'avez pas chargé vos batteries. Le plus important est d'être dehors à essayer de faire des photos. Je me souviens pendant un atelier à Paris, j'arrivais du Brésil au mois de novembre. Et après une journée frisquette, mes vieilles batteries se sont totalement vidées alors que nous arrivions au boulin rouge. Franchement, ça craint un peu d'être le professeur et de ne plus avoir de batterie. Mais j'ai fait ce que je fais de mieux au téléphone, un reflet du boulin rouge sur une flatte d'eau. J'ai eu une de mes meilleures photos de Paris et après la reposter le jour même sur les réseaux sociaux, j'en ai vendu trois tirages. Probablement parce que c'est un endroit iconique de Paris et tout le monde se fiche de savoir comment elle avait été faite. Deuxième leçon de William Clown, la composition n'a aucune importance. J'ai toujours aimé le côté amateur de la photographie. Les photographies automatiques, les photographies accidentelles, avec des compositions décentrées, les têtes coupées, peu importe. On peut essayer de prévoir, de planifier une photo. La réalité c'est que pendant qu'on prend des photos, on n'a pas le temps de penser à tout. Tout passe trop vite, alors autant s'amuser et tenter des choses au plein de ce qu'on a pu planifier. Une photo avec une tête coupée ou du chaos ambiant peut très bien fonctionner, alors qu'on peut approviser et être créatif avec son cadre ou son sujet. Les techniques de composition sont parfaites pour apprendre les bases de la photographie et de l'esthétique du cadre. Mais quand on dit que l'on peut s'approprier les techniques et les dépasser, William Clown est un excellent exemple dont on peut s'inspirer. Troisième leçon, les photos floues. William Clown disait ainsi, si vous regardez attentivement la vie, vous verrez que c'est flou. Secouez votre main, le flou fait partie de la vie. La mise au point est surfaite. Abandonnez-vous à vos scènes et à vos rencontres qui sont mille fois plus importantes que le piqué, que la précision de votre mise au point ou que les calculs sur la profondeur de champ. Le flou peut rendre les images plus abstraites, permettant une plus grande liberté d'interprétation par le spectateur. Dans certains cas, le flou peut aider à concentrer l'attention sur un sujet ou un élément spécifique de la composition. Le flou peut ajouter une couche d'émotion à une photo, en donnant un sens de mystère, d'urgence ou même un aspect onirique à une photo. Le flou peut être utilisé pour illustrer le mouvement, donnant une impression de vitesse ou de changement. Une photo peut être magnifique si elle est flou. Étudiez le travail de William Clown, explorez Sol Letter ou Laissez-vous porter par Ask As et Deido Moriyama. « Expérimenter ». William Clown disait ainsi « Mon livre sur New York était un journal visuel et c'était aussi une sorte de journal personnel. Je voulais que ça ressemble aux actualités. Je n'avais aucun lien avec la photographie européenne. C'était trop poétique et anecdotique pour moi. L'énergie cinétique de New York, les enfants, la saleté, la folie. J'ai essayé de trouver un style photographique qui s'en rapproche. Donc ce serait granuleux et contrasté et noir. Je recadrais, je floutais, je jouais avec les négatifs. Pour moi, les photos toutes propres ne convenaient pas pour New York. Je voulais imaginer mes photos gisant dans le caniveau, comme si c'était le délignose. William Clown nous rappelle que la photographie n'est pas seulement une technique, mais c'est une manière de capturer l'essence d'un lieu ou d'un moment. Pour lui, New York était une ville de mouvements constants. Il a donc adopté un style qui capturait cette énergie. Loin de la propreté technique d'autres photographes de rue. William Clown nous invite à penser au-delà des règles traditionnelles de la photographie. Il a choisi le grain, le contraste et le noir pour coller à la tumultueuse de New York. Plus important encore, il n'a pas hésité à rogner, flouter, jouer avec ses photos. Ce n'est pas tant une rupture avec la technique, mais c'est plutôt une utilisation audacieuse de celle-ci. Il veut seulement servir son objectif artistique. Ces photos ne cherchent pas à être de beaux objets isolés, mais à faire partie du tumulte de la vie qu'elles représentent.